Matito, un long ballon en avant, c'est magnifiquement joué là, une très belle ouverture en direction du numéro, alors il me semble avoir lu numéro 11, non c'était numéro 7, numéro 7 qui n'est autre que Jiménez, et là un long ballon en avant que le Benfica a pu contrôler par son capitaine Gomes, Gomes une frappe, c'est contré par la défense et un long ballon mis en avant, tentative de dégagement de la part de Séville, mais González a pu saisir du ballon, non finalement, Séville a 2 contre 1 avec un numéro 10 qui est en position de frappe, et superbe tac, évidemment c'est interdit, mais c'était un superbe tac défensif, même si là, alors là l'arbitre sanctionne la faute, c'est vrai qu'on aurait pu laisser le corner parce qu'il n'a touché personne, mais effectivement les tacs sont interdits, donc ça sera un coup franc à l'orée des 16 mètres, qui sera boté par le numéro 4, Matito, Matito capitaine de Séville, ce matin, j'allais dire ce soir, alors non, c'est pas très habituel de commenter les matchs de foot le matin, alors Pereira vient de douce piller un de ses coéquipiers pour qu'il se positionne un peu mieux au marquage, un mur de 3 et un joueur sur le côté, et Matito qui frappe et c'est magnifiquement mis à Ralpoto sur la droite de Pereira, et voilà, avec un joli but à Ralpoto, Pereira avait raison d'ouce piller son camarade, mais peut-être qu'il n'était pas si mal positionné que ça en réalité, ça fait donc l'ouverture du score pour le FC Séville, je vous parlais tout à l'heure de Navas, justement Navas-Crosado, mais j'avais l'impression de commenter les pros, il s'avère que c'est le fils du cousin, ou le cousin, ou quelqu'un de la famille de Jesus Navas, donc j'avais peut-être pas tout tort sans le savoir. Avec le FC Séville, avec le ballon dans les mains de son gardien, Dominguez, qui tente une relance, il le met sur sa gauche, retour à Dominguez, il a son capitaine Matito sur sa droite, on revient plutôt sur la gauche, sur l'autre défenseur. Ça triangule pas mal, mais il y a un gros, gros pressing du numéro 2, Soares, finalement. Le Sisevic, une frappe du mi-terrain, et Pereira, qui est obligé d'intervenir très proprement, c'était très bien joué, là, avec un tir, là, du nouveau numéro 5, c'est Algonne. Et encore, il décale, cette superbe 1-2 dans la surface, il s'est fait sécher un petit peu les goals. Ça devait rentrer, j'ai envie de dire, parce que sur cette action, il y a eu tout eu, il y a eu un jeu de passe, même dans la surface, bien maîtrisé, il y a eu des tirs, ça a été contré un peu à chaque fois au dernier moment, et au bout d'un moment, 2-3-4 tentatives, il fallait bien en donner que ça rentre, c'est rentré, ça fait 2-0, après un peu plus de 3 minutes 30 de jeu. Là, encore un long ballon manqué de la part du Benfica, et là, il y aura une intervention défensive, très bonne intervention défensive de la part du Benfica, je n'ai pas réussi à notifier le joueur, mais c'est un joueur qui a la main bandée, je n'ai pas l'impression qu'il y en avait avec la main bandée hier, donc est-ce que ça serait fait mal, peut-être, pendant la première journée, c'est possible. En tout cas, le ballon, là, a été joué par les joueurs du Benfica, ça tricote juste devant le gardien, c'était l'ange, c'est le numéro 3 qui tricotait, c'est Gonzalves. Gonzalves, oui, je n'ai pas l'impression qu'il avait la main bandée hier, effectivement, et là, Gomez, Gomez, juste devant nous, au contact avec Navas, ça a été contré, et il y aura une remise en jeu de la part des Sévillans, une remise en jeu là-bas, tout, tout, tout loin, tout près du gardien, et ça va d'ailleurs revenir jusqu'à de Mignes, mais toujours un gros pressing de soir, reste très, très haut. Le problème, c'est que dès que ce joueur est passé, après, il y a de la place derrière, mais Séville, là, le long de la bande, c'est très bien joué, ça a très bien vu, c'était en direction, c'était une très belle ouverture en direction de Jiménez, Jiménez a manqué son contrôle, et dégagement de la part du gardien Pereira, mais Séville a très, très vite récupéré le ballon, avec une frappe, ça passe juste au-dessus, c'était pas passé loin du tout, une frappe depuis le milieu du terrain, très, très bien prise, dommage pour le FC Séville, mais alors, une domination relativement surprenante du FC Séville, par rapport à ce qu'on a pu voir hier, avec une frappe qui va s'envoler jusque dans les tribunes, par rapport à ce qu'on a pu voir hier, une domination relativement surprenante du FC Séville, parce que Benfica était quand même une des grosses équipes, dans le fond de cas, une des équipes qui nous a semblé le plus intéressante, et Séville semblait intéressant, mais sans plus, quoi, enfin, il n'y avait pas, c'était pas non plus une équipe qui sortait du lot, on va dire, et là, on sent peut-être une montée en puissance, ils ont peut-être fait recadrer aussi, ils ont peut-être mieux dormi, j'en sais rien, mais, ou peut-être que Benfica se repose peut-être sur ses l'envoyés, je ne sais pas, mais, dans tous les cas, un changement de trend, et là, la balle, non, on n'a même pas été taper le plafond, elle a longé, elle a longé à peu près toute l'armature du plafond, mais elle n'a rien touché, oula, le numéro 5 du FC Séville qui s'est pris une volée, et il y aurait une faute quand même le long de la bande, numéro 5 du FC Séville, c'est Alcon, je n'arrive pas à dire, c'est Alfon, pardon, voilà, on a les feuilles de match écrites à la main par les entraîneurs des différentes équipes, ce qui fait que des fois, c'est pas forcément toujours très facile de les lire, avec un coup franc, joué par le Benfica, c'est pas mal joué, et il y a eu un très bon arrêt de la part du gardien Dominguez, qui s'est rapidement couché, qui a été très rapidement seul, et ça sera un corner, un corner joué très vite par le Benfica là-bas, et dommage, c'est joué trop vite, et ça va aller jusqu'en touche de l'autre côté, Séville peut donc repartir en contre-attaque, mais Séville gère son avantage, il y a exactement, on est pile à la mi-match, il y a 2-0, donc un match qui commence à être maîtrisé par les Andalous, avec un tacle défensif, ça aurait pu être sanctionné, finalement, il y a juste la sortie de jeu qui a été jouée, il y a Soares qui fait un dédoublement de passes, c'est bien joué, et c'est sauvé sur la ligne, je pense que c'est peut-être rentré, non, à première vue, les joueurs ne protestent pas, mais il y aura un corner quand même pour les Benfica, ça aurait pu être la réduction du score, ça ne l'a pas été, c'était pas mal joué quand même, et là, Gonzalves là-bas, qui perd le ballon, qui doit directement revenir couvrir sur le Sévillon, qui avait anticipé, qui avait vu les espaces, il reste 5 minutes 20 à jouer, toujours 2-0 pour le Séville, avec une bonne attaque, est-ce qu'il a vu son goût ? Non, il ne l'a pas vu malheureusement pour lui, du coup, le numéro 4, c'est Matito, Matito, il le remet à son gardien, Dominguez, un petit décalage sur la gauche, on triangule bien entre les deux défenseurs et le gardien, depuis le début de ce match, on les a beaucoup vus, et du coup, là-bas, on est sur l'aile gauche, une bonne 2, de la part des Sévillans, une bonne frappe, c'était le numéro 5, c'était Alphon, Alphon, frappe bloquée par Pereira, qui a pu relancer ses couleurs, mais Pereira, Matito et Dominguez, on les voit beaucoup, ils travaillent pas mal dans leur camp de défense, et c'est pas mal joué. Benfica qui récupère la mi-terrain avec Patricio, Patricio, il cherche une solution, il est une petite faute, il continuera à jouer, mais ouais, on revient à la faute, c'est pas mal arbitré aussi, d'ailleurs, non, ça sera un corner, pardonnez-moi, j'avais pas vu que le ballon était sorti, mais alors c'est mal joué, dommage, il y a un nouveau corner, mais c'était joué un peu trop rapidement, trop directement au premier poteau, avec le Benfica, avec pratiquement tous ses joueurs dans la boîte, un centre, c'est dommage, c'est manqué, il manquait, il aurait fallu une coupe de cheveux peut-être, plus aérodynamique pour pouvoir pousser ce ballon au fond, ça n'a pas été le cas, il reste 4 minutes à jouer, et donc toujours 2-0 pour le FC Séville. Avec un ballon là-bas, 2 jours entre Matito, Matito Dominguez et son camarade Alphone, et là, un bon ballon dans l'axe sur le numéro 10, c'est Pereira qui relâche, c'est contré, c'est bien joué, c'est très très bien joué de la part de Pereira et de son défenseur qui sauve sur la ligne, avec le numéro 4, Séville, qui reste au sol, Matito, il s'est très vite relevé, et un ballon là-bas dans la surface, c'est une frappe, très bel arrêt réflexe de la part de Dominguez au dernier moment, alors qu'il y a 2 ou 3 joueurs sévillants qui doivent... Allez, goal ! Alors, il y a eu plusieurs choses bizarres à la fois, parce qu'il y a eu le ballon qui a fini au fond, mais en même temps, il y avait un sévillant qui était au sol, et il y avait en même temps l'entraîneur sévillant qui demandait un changement déjà juste avant le contact, et du coup, il y a les 2 joueurs qui râlaient, plus l'entraîneur qui est d'ailleurs franc fou face à l'arbitre, pendant que l'autre s'occupait là, c'était Matito d'ailleurs qui était au sol, qui a l'air d'avoir le souffle coupé à première vue, rien de bien méchant, il s'est relevé, mais du coup, il y a une discussion très franche là-bas, entre les 2 entraîneurs et les 2 arbitres le long de la bande, pendant ce temps, Séville change les joueurs qu'il doit changer, et donc ça fait de 1 à 3 minutes 25 de la fin de ce match, ça va être encore intense, ça relance un petit peu ce match sur ce coup du sort, et voilà, alors les arbitres et les entraîneurs se serrent la main, on va en rester là, il n'y aura pas de suite sur ce petit coup de sang de l'entraîneur Andalou, on sait qu'ils sont sanguins, on les a déjà vus à l'oeuvre, notamment on sait que vendredi soir, lorsque les équipes avaient d'autres activités, on sait que, oula, avec une belle frappe, ça passe à côté, on sait que l'équipe du FC Séville a déjà fait un petit peu parler d'elle le vendredi soir, on les a vus venir se défouler dans la salle, tellement c'était des piles électriques, les joueurs Andalou, ils ont faim de ballon, ils sont un peu excités de ce voyage, donc avec un ballon qui traîne devant la ligne de but, on sait qu'ils sont excités de ce voyage, et peut-être aussi que les coachs ont eu beaucoup de travail à faire, ils sont peut-être un petit peu plus sur les nerfs que prévu, avec un ballon qui ne va toujours pas toucher le plafond, on va de nouveau longer l'armature du toit, mais avec une longue relance, c'est un peu du n'importe quoi, mais des grosses relances des deux côtés, il y aura une touche là-bas, une touche pour le Benfica, il reste 2040 et toujours un but de retard pour les Portugais, un long ballon de la part de Gonzalves, c'était en direction de son coéquipier sur la gauche, c'était en direction de Patricio, mais ballon manqué, avec un long ballon là-bas, c'était en direction de son attaquant, mais c'est manqué, il y a le numéro 5 du Benfica, qui n'est autre que Oliveira, Oliveira il revient à son gardien, Pereira, Pereira, ça va aller en touche, une touche que pourrait jouer le numéro 7, Patricio, Patricio, non pas Patricio du tout, c'est le numéro 7 de Céline, Céline Jiménez, pardonnez-moi, je crois que je vais devoir, je vais avoir besoin d'un café à la fin de ce match, dimanche matin, c'est aussitôt pour tout le monde, bon d'ailleurs, bon merci à ceux qui seraient, qui sont en train de nous regarder dimanche matin, avant 9h, sur les réseaux sociaux, une grande délicasse à vous, parce que, de mettre le réveil pour ce genre de match, c'est bien, c'est une belle preuve de support, et ça nous fait vraiment plaisir, parce qu'on ne s'attendait pas forcément, à ce qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde aujourd'hui, mais là pour le moment, enfin du coup ce matin, là il y avait une cinquantaine de personnes, il faut que j'ai regardé, donc merci à vous de nous suivre, c'est vraiment un plaisir, avec une bonne contre-attaque, la UFC Séville, est-ce qu'elle sera le premier sur le ballon, finalement c'est périrat, mais c'était compliqué, c'était, avec Séville, mauvaise récupération de Matito, finalement il s'en sort, c'était en direction de son attaquant, on entend maintenant la musique, enfin les chants de supporters enregistrés, qui viennent de démarrer, je crois que c'est l'arrebato, l'hymne du UFC Séville, avec une frappe, et magnifique arrêt du gardien de Minguez, avec une longue relance, oui c'est effectivement l'arrebato qui résonne, et effectivement ça, ça nous fait un petit peu des frissons, et c'est pas seulement parce qu'il y a une porte qui est restée ouverte, qui fait un petit peu frais dans cette salle, mais c'est aussi parce que c'est une des plus belles hymnes, qui puisse se faire en Europe, dans le football, c'est une sorte de Univero Colón, à la sauce Andalouse, et là, très bel, j'allais dire très bel arrêt du gardien de l'FC Séville, non finalement, le ballon, le gardien a touché le ballon du bras, et il l'a pratiquement dévié dans son but de lui-même, c'est malheureux de sa part, parce qu'il avait fait 2-3 bonnes arrêts, mais ça fait de partout, à 38 secondes de la fin de ce match, et Séville qui est directement reparti à l'attaque, avec son numéro 3, qui n'est autre que Pinar, finalement c'est Pereira, Pereira longue relance en direction de son attaquant, Patrao, mais c'est mal contrôlé, et finalement, le ballon là-bas, sur le numéro 7, Patricio, il reste 20 secondes, avec un long ballon, c'est une tentative de touche directe, et un arrêt de Dominguez, qui avait l'air surpris, il n'est peut-être pas forcément au courant, qu'on pourrait faire des touches directes, le ballon sera en corner là-bas, sur la droite, des buts du gardien de Dominguez, il reste 5 secondes, donc ça sera potentiellement la dernière action, avec un tir, c'est contré, et le ballon va être dégagé en tribune, une touche, et donc, un point de gagné, de chaque côté, un bon point, j'ai envie de dire, pour le Benfica, qui a été mené pratiquement tout le match,